Bonjour Famara Kalbermane, vous êtes responsable politique dans la région de Seijou, vous êtes membre de la coalition Beno Bokoyakar. Les premières tendances de l'élection présidentielle de ce dimanche placent en tête Basirou Diomaï Diahar Fahy. Quelle est votre lecture dans ce sens ? Oui, je pense que d'abord il faut remercier le bon Dieu, remercier aussi l'ensemble des Sénégalais et Sénégalais qui ont accepté quand même d'aller remplir leurs devoirs citoyens. Je pense qu'au-delà de cela, c'est une élection qui s'est passée dans de très bonnes conditions, donc des élections plus que même transparentes. Je pense que c'est l'occasion pour moi en tant que chef de l'exécriture locale, la commune de Simandé-Balant, de féliciter le candidat Basirou Diomaï Fahy et l'ensemble de sa coalition, la coalition Diomaï 2024. Je pense aussi qu'il a gagné ses élections, ils ont travaillé, leur message a été compris et le peuple en a décidé ainsi. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Oui, en fait, je peux dire que dans l'ensemble, tout va bien, à part peut-être qu'au début, avant la campagne, il y avait des petits soubresauts au niveau de la grande coalition présidentielle, surtout au niveau de la perte authentique où les gens n'ont pas su quand même garder leur sérénité par rapport à la candidature de M. Amadouba. Je pense qu'en politique, il faudrait maintenant que les gens suivent les enseignements, c'est important, parce qu'un candidat qui a été choisi, tout le monde avait dit que quand Amadouba choisira, le président Amadouba choisira un candidat, tout le monde va être déroulé, tout le monde va l'accompagner. À un certain moment, on avait des DG, des ministres là, qui avaient des poids de responsabilité, à un niveau très élevé, qui ont croisé les bras et qui n'ont pas voulu d'avoir. Dès qu'Amadouba a commencé sa campagne, puisqu'en réalité, tout le monde l'a constaté, c'est quelqu'un de sérieux, il sait qu'il a un objectif, il y va, il y a entré, il n'a pas attendu qu'il mobilise lui-même les moyens, il est sur le terrain. Et ça, c'est important d'avoir quelqu'un qui assure à diriger un pays, parce que c'est un exemple qu'il a donné à tout le monde. D'après que d'autres gens, on l'a suivi pour l'accompagner aux trois derniers jours de sa candidature. Vous faites par exemple dans le département de Gouroum. Moi, j'ai été libéré par le comportement du DT Général de la STAPCO sur le Mandel. Ah bon, pourquoi ? Qui n'était pas bien, d'un responsable politique. Qu'est-ce qu'il a fait ? Mais vous avez su qu'il a fait des déclarations un peu partout. C'est comme s'il ne voulait pas la candidature d'Amad Ban. C'est comme s'il ne voulait pas que le processus électorale continue. C'est à la dernière minute, à trois jours de la fin de la campagne, qu'il a voulu se mobiliser. Mobiliser des gens qui étaient avec lui, qui transportaient à Gouroum. Voilà, aujourd'hui, les gens sont là. Vous savez qu'en politique, il faudrait quand même que les gens respectent les choix. C'est important, même s'ils n'étaient pas dans le même parti que l'autre. Il faut respecter les choix des gens. Et ce sont tous pratiquement... Il n'y a pas mal de gens qui sont comme ça. Au début, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ils sont dans une politique totale. Ils n'ont pas voulu se mouvoir, ils n'ont pas voulu se battre. Voilà, nous, nous sommes des... La coalition n'était pas présente sur le terrain, c'est ça ? Oui, en fait, il y a des... En tout cas, nous, à notre niveau, on était présents sur le terrain. Nous sommes bâtis de jour comme de nuit pour accompagner notre chef de candidat. Le président Amadouba, et qui méritaient vraiment cette candidature. Maintenant, ceux qui se trouvent dans la terre, nous, on ne peut pas entrer. On est très loin de leurs objectifs. On est très, très loin de leur pensée. Mais ce que nous avons constaté, ils n'ont pas commencé dès le début à mouiller le terrain dans leur zone respectueuse. À part peut-être le ministre Omassar, qui j'ai vu, qui s'est beaucoup activé dans le Daganan. Un homme sérieux, un homme qui a de la conviction, un homme qui est un travailleur. Voilà, il l'a prouvé aussi sur le terrain. Parce qu'il est à Daganan tous les week-ends. Et nous, nous sommes là en Casamance, tous les jours avec les populations. Mais malheureusement, ceux qui détiennent les moyens, qui ont la possibilité d'accompagner les populations, quelquefois, les populations sont restées à elles-mêmes. Et je pense que cette façon de faire la politique, c'est que nous, en tant que politique générationnelle, nous devons aller vers un nouveau paradigme qui consiste vraiment à être présent auxquels les populations, à les accompagner, à comprendre exactement ce qu'ils disent bas, tout bas, et que nous, on a la possibilité de dire tout à des gens supérieurs. Et ça, c'est important. Amadba, moi, je le félicite, moi, je l'encourage, et je pense que c'est un homme de cas, de par sa qualité intrinsèque. Il est très correct, il est poli, et je sais qu'il sait prendre les bonnes décisions. Malheureusement, Dieu ne lui a pas donné encore la chance pour l'instant. Dieu ne lui a pas donné la chance, il fait l'État provisoire. Moi, je l'encourage. Et je pense que tant de sénégalais, tous les sénégalais doivent l'encourager pour ça. Parce qu'on a besoin des gens exemplaires, des gens qui sont prêts à se battre pour les autres. Et là, je loue sa loyauté, je loue aussi son comportement, mais je loue aussi sa vision qui veut décinder pour ce sénégal. Donc, nous appartenons tous. Mais beaucoup pensent qu'Amodoba n'a pas bénéficié du soutien du chef de l'État, président de la coalition Benoît Bokoyakar. Je ne suis pas dans le secret du président de la République. Je ne suis pas dans l'entourage du président de la République. Je ne peux pas avancer des propos qui ne sont pas du tout vérifiés. Afin que je sache, je sais que le président de la République a voulu dire la neutralité. C'est ce que j'ai constaté. Il a voulu rester là-bas au palais. Voilà, ne pas vraiment montrer un exemple. Quand au Sénégal, il est capable de faire ça. Donc, je pense que c'est comme ça que moi j'ai compris. Mais je ne pense pas à un certain moment que son implication, ça l'aide bien. Mais lui, il jouait le rôle d'arbitre, nous n'oublions pas. Donc, ça, c'est des commentaires qui n'ont pas de sens. C'est des commentaires, des arguments qui ne tiennent pas du tout. Le seul argument qui tienne, c'est que si Amarba n'avait pas commencé sa campagne, on aurait pu comprendre qu'il y aurait autre chose. Mais il a pris la décision d'aller vers la campagne avec des éléments qu'il faut, des sommes qu'il faut. Parce qu'on avait besoin de nouveaux paradigmes. On avait besoin des personnes qui étaient capables de l'accompagner, qui devraient l'accompagner aussi pour atteindre les objectifs. Donc, parler du président à ce niveau, c'est le président d'arbitre, il peut nous dire, il peut nous édifier, il y a quelque chose ou pas. Mais à ce que je sache, je ne suis pas dans ses secrets. Je ne suis pas dans son entourage d'ex. Revenons sur le déroulement du scrutin. Pas de quoi te noter ? Non, je pense qu'en tout cas, au niveau du département de l'agronome, et principalement dans la commune de Simbané, franchement, avant les élections, j'ai appelé au calme, j'ai appelé à la sécurité, et j'ai fait compagnie que nous sommes le rendez-vous d'un homme et de son peuple. Et quand c'est le rendez-vous d'un homme et de son peuple, il faut plus de sérieux, il faut plus de sécurité, éviter de plonger le pays dans des histoires qui n'ont même pas de sens. Nous, nous avons une tradition électorale, et même pas la tradition orale, mais nous sommes un pays de paix. Et la paix, nous l'avons démontré ici, au Sénégal. Vraiment, le matériel électoral était là sur place. Tous les bureaux de bord, ceux qui ont envoyé leurs mandataires, sont déjà sur place. Il n'y a pas de problème, il n'y a même pas d'histoire ici. Et la vitalité de la démocratie au Sénégal ? Oui, mais vous savez, quand on regarde les principes même de la démocratie, on se rend compte qu'au Sénégal, vraiment, nous sommes dans ces principes-là. Et lorsque les principes sont des principes partagés, on ne peut que dire que notre démocratie est une démocratie très vitale. On n'a pas besoin de cesser 2014, vous-même, vous le savez. Vous êtes de la presse, vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui, malgré les débats ou lesquels qu'on a couru dans les différents plateaux, tout le monde s'est rendu compte. Ça, c'était des arguments de débat. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous, ce qu'on peut dire, c'est que maintenant, on a fait tout le monde au travail. On a qu'à se mettre au travail, on met la politique de côté, on travaille pour les populations, parce que nous avons un mandat des populations. Voilà, ces débats dans les chaînes de télévision et au-delà, on a qu'à mettre ces débats politiques, c'est fini, c'est derrière nous, hop, on se met au travail. C'est ça, l'essentiel. Si la victoire du candidat de la coalition Basirou, Djomaï Djokhar Faï, est confirmée, à quel type de gouvernement s'attendre ? Oui, d'accord, si cette victoire se confirmait dans les heures qui viendront. Je ne suis pas dans le staff de ces gens, je ne suis pas dans le secret, mais je pense qu'ils ont conscience, aujourd'hui, le peuple a lancé un signal très fort à ces... Ils ont un projet qu'ils ont vendu. Oui, mais en fait, le projet, moi jusqu'à présent, peut-être à mon niveau, je n'ai pas encore eu le temps de comprendre ce qu'est le contenu de ce projet. Parce qu'aussi, il ne faut pas avoir une valise de... Voilà, tu arrives là, au milieu de la poule, il dit que, voilà, j'ai la meilleure valise, tu ouvres la valise, on voit que les serpents sortent à la tête et tout le monde prend la fuite. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut éviter. Donc, un projet qui correspond aux aspirations des Sénégalais, mais un projet aussi qui correspond au voie de la jeunesse. Quand on voit ces milieux de jeunes qui sont dans les rues, qui crient, qui scandent cette victoire, je pense qu'on doit faire une lecture par rapport à ça. Quand on voit toutes ces personnes handicapées, toutes ces personnes qui sont malades, qui sont dans les hôpitaux, ceux qui ont accepté de faire de longs voyages pour venir voter, je pense qu'il faudra regarder l'étrobuseur pour tout ça. C'est ça aussi le véritable programme. Les Sénégalais ont déjà défini leur programme, quel que soit le projet qu'ils ont. Les Sénégalais ont défini leur programme. Le programme, c'est quoi ? Ils ont promis aux Sénégalais de l'emploi à ces jeunes. Ils n'ont qu'à tout faire pour que ces jeunes puissent avoir de l'emploi. Ils n'ont qu'à tout faire pour diminuer le prix du riz. Parce qu'aussi, dans les propos de campagne, ils ont dit que le riz coûte très cher. Maintenant, on peut voir quand le nouveau président va installer son gouvernement, qu'il s'appelle à s'attaquer à ces problèmes-là. Tel que le problème du riz est dans les premiers nécessaires de manière générale. Et ça, je vais marger à cela pour qu'on puisse quand même vraiment ensemble, le gouvernement, pour qu'on puisse vraiment relever ce débit. Parce que c'est important. Ce qu'ils ont dit aux populations, les Sénégalais, ils ont cru. Ensuite, il y a aussi l'exception de nos ressources naturelles. Donc, ils vont aller au-delà de ce que le président a fait, le maquissaire a fait de manière très positive. Ils vont aller au-delà. Donc, ils n'ont qu'à considérer ce qui a été fait. Ils m'ont proposé des alternatives aux Sénégalais. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont là. Et que les électeurs ont donné un signal fort. Ils ont voté parce qu'ils ont donné un signal fort. Ils avaient envie de donner ça et ils l'ont donné. C'est à eux maintenant qu'ils ont la chance du pouvoir de décrypter tout cela. Une introspection du côté de la coalition Beno Bokoyakar, plus particulièrement au sein de l'Alliance pour la République ? Oui, mais je pense qu'une élection, c'est une élection. Au moins, il faut que quelqu'un gagne. Voilà, maintenant, il faut que la coalition, voilà, on va essayer d'évaluer, voilà, les élections, de corriger toutes les imperfections. Voilà, s'il y en a. Donc, il faut quand même une évaluation, quand même un très objectif, qui va nous permettre quand même d'aller en avant et de garder la sécurité pendant la gouvernance. Je pense que ça aussi, c'est important. Et préparer aussi l'abonnure. Parce que, voilà, certainement, le nouveau président ne va pas manquer de dissous de l'Assemblée nationale. Ça, c'est le premier objectif. Ou bien, il va accepter aussi de continuer à travailler avec les membres de la coalition qui sont à l'Assemblée nationale. Donc, il doit vraiment, en tout cas, l'accompagner pour qu'il puisse quand même résoudre les premiers sénégalais dont ils sont faits comme objectif. Voilà, moi, c'est ce que j'ai. Et au niveau, maintenant, de la moindre, vous savez, peut-être qu'il y a une nouvelle reconstruction, certainement, de la classe politique, au niveau de l'opposition. Voilà, il y a des partis politiques, comme le parti socialiste, et là, il y a l'aéclat de notre cher papa, Moussa Pagnac. Nous avons aussi le Pêle d'Andasoukali de notre cher grand-fère, Menef Omarsal. Et puis, il y a d'autres partis qui sont là, qui ne sont pas des partis qui sont là. Les gens vont s'organiser, donc, au niveau de l'opposition, quand même organiser l'opposition, une opposition républicaine, une opposition responsable, une opposition qui va aller donner des pneus dans les rues, une opposition qui ne va pas aller, en tout cas, amener les enfants dans les rues pour casser tout ce qu'on a fabriqué, tout ce qu'on a investi depuis des années. Non, non, non. Ça va être une opposition républicaine et une opposition responsable. On l'a toujours fait. Merci d'avoir répondu à nos questions, Famra Kalber-Mane. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Je rappelle que vous êtes responsable politique au niveau de la coalition Beno Bokoyakar. Coalition Beno Bokoyakar. Coalition...